Yo, salut à tous, c'est High Love Cluster, aujourd'hui on se retrouve aux Pays-Bas, à Hefteling, à Tilburg, exactement, Andy, qu'est-ce qu'on vient faire ? Ah, Hefteling, un gros morceau quand même, 5 millions et demi de visiteurs par an, à part baser sur les contes de fées sauce nordique, alors il y a beaucoup de Dark Ride, Hefteling, ça laisse pas indifférent, soit on aime pas, là c'est ce qu'on va voir. Et en coaster, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, moi j'ai hâte, parce que c'est la première fois qu'on va faire un dive coaster de chez BM, après il y a un dueling GCI, et après il y a 2-3 petites babioles, mais est-ce qu'on ne serait pas dans le plus vieux parc d'Europe ? En tout cas, il est très vieux, 1957, je dis peut-être une bêtise, il a ouvert avec le bois des contes, un endroit où on peut se promener, où il y a des petites scènes, des différents contes de fées, au fur et à mesure, les attractions sont venues s'ajouter, c'est Anton Peak, compteur très connu au Pays-Bas, il s'est associé au projet pour la décoration, à la condition que les décors soient réalisés en vrai, donc tous les décors que vous allez voir sont réels et sont fabriqués en dur. Allez, c'est parti ! Avant-c'est parti ! C'est parti ! L'Université d'Ottawa pour le travail, je vous présente un petit bébé d'uneée qui a duré la ligne d'une l'année ou d'une lune des heures. Tu vois, c'est parti ! C'est parti ! T'es parti ! Et voilà ! 1ème en GCI. 2ème en GCI. 1ème en GCI. 2ème en GCI. 1ème en GCI. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on est dans la gare du Hollande des Volants, notre strat c'était de partir directement là-bas pour ne pas perdre du temps dans le parc et on a 10 minutes de fil, on rentre direct, on verra ce que ça donne. En tout cas la gare est magnifique, très thématisée, vraiment impressionnant, on est presque au niveau de Disneyland là je trouve. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà sur le Hollande des Volants, qu'est-ce que t'en as pas ancienne ? On a une attraction quand même sympa, assez complète, un peu ancienne, elle a quand même 20 ans, c'est un mélange entre Dark Ride, donc une promenade dans le noir avec des décors, une partie coaster et une partie extérieure où on est un peu mouillé mais trois gouttes ou quoi. En général c'est bien en emballé maintenant, on va pas s'en relever là-dedans, mais c'est très correct. Et toi Maracuda ? La strata marchait parce qu'on n'a pas attendu une seconde, ça valait pas une heure d'attendre non non plus. Mais le Hollande des Volants est très très bon. Alors on est devant Piton, Piton c'est une montagneuse qui a plus de 40 ans, construite par Vekoma dans les années 80, cependant tous les rails que vous voyez ici ont été entièrement refaits en 2018 et remplacés. Donc on est sur une vieillerie, mais entièrement refaite, le parc y tient beaucoup, la remise à neuf, l'entretien énormément, donc c'est très intéressant qu'on s'intéresse aux vieilles montagnes bustes parce qu'elle est en quelque sorte à l'état d'origine. Ça avec les roues. Ça, c'est ça. Donc voilà, on est sur de Piton, un très bon bootcoaster, quand même pas mal. Bien, il traque, ça change vraiment l'expérience du rail. Maracuda qui est plutôt en pop. Ce qui est dingue, c'est que moi j'ai déjà fait le clone à Europapark à Vias, donc lui qui n'a pas été refraque depuis toutes ces années. Donc ici, ce qui est incroyable, c'est qu'il est vraiment plus mousse et les vestes de train, ça fait du bien par rapport au vieux harnais de chez Vekoma. Voilà, on est dans la file aussi en même temps. C'est Joris Sende Drac, donc ici, Joris Sende Drac, c'est un wooden coaster de la marque GCI en duelling. En duelling, c'est quoi ? C'est deux trains simultanément sur deux voies différentes, parcours identiques, je pense. Au moins de miroir peut-être. Allez, c'est parti. Yuh-ha ! 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 Donc voilà, on sort de Juris, on l'a fait le matin côté feu et là maintenant côté haut de toi, franchement il y a vraiment une bonne petite différence, vraiment bien, un bon petit punch, moi j'ai vraiment bien aimé. Et toi, Kouda, qu'est-ce que tu en penses ? Ici la fête journée, il était chaud bouillant, la drop m'a soulevé, enfin mon cul s'est soulevé, donc comme d'hab la drop est bonne. Le parcours, il y a deux trois trucs qui m'ont un peu dérangé, mais bon, c'est pas assez anecdotique. Et toi, Andy, qu'est-ce que tu en penses ? Stéphane a sa petite boudonne très amusante, c'est vrai que les interactions avec le train, avec l'autre train, avec l'autre voie sont très sympathiques, mais personnellement moi c'est pas mon truc, on est vraiment sur du GCI, alors le GCI c'est le constructeur, c'est-à-dire une bonne vitesse, un très grand confort, des changements de direction très vifs, très sec. Pour moi, ça secoue un peu trop, je trouve qu'il n'y a pas assez de sensations typiques de coaster. Maintenant, beaucoup de gens en trouvent ça très fan, mais c'est mon avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je me souviens que c'est une montagne russe, mais commun, assez ancienne, plus de 20 ans qui se trouve en intérieur, un petit peu thématisé sur les légendes de Stine Battlemarin, le rock étant un oiseau légendaire, honnêtement j'en ai un souvenir plutôt fun, mais ça date. Donc voilà, on sort de Vogelrock, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah bah c'était quand même sympa, c'était un peu court, mais il y a un peu de théma, ça reste fun, et en tout cas ça éclare complètement celui qui est à Fantasialon, ou le Néantotal, c'est pas vrai Amandine ? Oui, moi j'ai beaucoup aimé le côté où c'était noir, à l'intérieur de l'attraction, il y avait des petits effets lumineux aussi. Oui, moi ça j'ai beaucoup aimé, et quand on rentre dans le serpent. Oui, c'est vrai que c'est une bonne scène, ça c'était court, non franchement ça va, mais ne faites pas plus de 20 minutes pour le faire, sinon ça ne joue peut-être pas le coup. Mais ça vous a dit, non, c'est dogme, hein ! Qu'est-ce que vous en pensez des Fkeling ? On est dans une zone du parc, où on trouve plusieurs fichiers. Il y a quelque chose d'intéressant, la Villa Volta, c'est la première valence d'Europe jamais construite, donc c'est un manège où on a la sensation que la maison tourne autour de soi-même, pour être honnête, c'est un peu gerbose, qu'on ne va pas se le cacher, mais en tout cas elle est très jolie. Ici vous avez l'arène Ravelein, où il y a les spectacles de chevaux et de cascadeurs, il paraît que c'est très bien mais on ne l'a jamais fait. Et là on est devant l'entrée d'un dark ride très ancien defteling, mais très connu, qui s'appelle Droomvlux, je ne le prononce pas bien sans doute. Droomvlut Gaël ? Ok, et bien on va aller voir ça ! Nous sommes devant Sabolica, on dit qu'est-ce que c'est ? Sabolica c'est le dernier dark ride ajouté à la collection déjà bien nombreuse defteling, alors là ils ont mis le paquet, je pense qu'on est sur du 30 millions d'euros, dark ride avec siège, alterface, interactif, plusieurs choix de parcours différents, je ne l'ai jamais fait, on va découvrir ça, mais à mon avis c'est du très haut niveau. C'est un peu le même style que Ratatouille à Disney, je ne sais pas si ça a été dit. Je pense que c'est le même système de transport. Oui c'est ça, très classe ! Not let letters stay behind and avoid rawness ! What is dit ? Tout le monde entier ! Allons-y ! Coultho ! Fabuleux ! Trage trede ! Open ! Donc voilà, on sort de Symbolica, très très beau Dark Ride, pour ma part j'ai bien apprécié. Andy, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'était très soigné, vraiment beaucoup de petits détails, très agréable, c'est très joli. J'aime bien les couleurs, c'est tout bête, mais je trouve que ça passe bien. Maintenant, de là à dire que c'est au niveau d'un Dark Ride de haut niveau des Etats-Unis, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas c'est bien soigné. Il y a des petits clins d'œil aux différents personnages du parc dans les différentes scènes disséminées. Et comme il y a plusieurs parcours différents, on peut le refaire avec de nouvelles découvertes, donc c'est un peu très intéressant. Et toi, Barracuda ? L'esthétisme, c'est vraiment typique Hefteling, c'est des petites marionnettes comme ça. Il y a vraiment une ou deux scènes qui m'ont laissé bouche bée, genre la scène de la baleine, sans spoiler, mais celle-là était magnifique. L'interaction était chouette. Et comme Andy disait, ça ne vaut pas comme on l'avait vendu. Je ne sais pas, mais elle n'appelle jamais ça mon biscuit. Ah ben voilà, on fait une petite pause, on se boit un petit café à la cannelle je pense. Il y a au gingembre. Au gingembre. Il y a un petit biscuit ici tranquille. C'est quand même cher, c'est quand même 5 euros, je trouve ça quand même cher. Le chocolat chaud. Le chocolat chaud qu'il y a, latte, macchiato. Et ça, c'était le café au go. On est dans la file de Fata Morgana. Il y a un dark ride, un boat ride, dans des bateaux dans le noir. Très inspiré, pour ne pas dire, un petit peu piqué à Disneyland au niveau de Pirates des Caraïbes. Il a quand même 20 ans. C'est un classique ici. Donc voilà au sort de Fata Morgana. Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben moi, sur les trois que j'ai fait à Europa Park, à Disney et ici, sur les trois. Et je préfère celui de Europa Park. Je trouve qu'ici, c'est un petit peu brouillon sur le décor, etc. Mais c'est vrai qu'il y a... Ça n'a pas le même âge. Il y a plus ou moins 20 ans. Ça a été créé il y a 20 ans. 30 ans ? 20-30 ans, on va dire. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501